Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Massive Coalice ! On était en train d'avancer tranquillement à la recherche d'ennemis, à notre rythme, pépère, sans stress, je sens bien qu'il y en a par là, c'est un peu agressif mon déplacement là, on va pas se mentir, toi tu peux aller jusqu'ici furtivement, vas-y furtivement, on va essayer d'avancer de rocher en rocher furtivement peut-être, ah là on a une belle vue en ligne droite là, mais il nous a pas vu lui par contre, alors si c'est comme tout à l'heure il doit y avoir un manqué avec lui, on va essayer de voir par là, effectivement il y a un manqué, alors c'est un petit peu risqué quand même là, on va se placer là, toi tu vas aller là, je pense pas qu'ils nous verront, on va se mettre ici, toi tu vas avancer furtivement jusque là, il y a deux manqués, ça c'est un peu la merde, on va se placer là, c'est parti on passe le tour, ils sont super mal positionnés pour les fioles, complètement, ok, il nous a découvert en se mettant entre nous deux, bah du coup on va cogner, voilà, ah l'échec, l'échec du coup oblique, putain du coup on l'a pas tué quoi, ok, du coup on va peut-être voir, est-ce qu'on est repéré, si je peux faire un truc comme ça, non je suis repéré, je suis repéré, si je peux pas me cacher, donc on va prendre le tir du coup, puisqu'on peut pas se, il va peut-être perdre 300 xp là, ça fait un peu chier, aïe, ouh il commence à plus avoir beaucoup de PV lui, ok on est repéré que par celui-là, une petite popo, voilà, et pour la peine, termine-le, ou alors rate-toi, si tu souhaites, c'est ton choix, si j'avance jusque là, je peux pas lui jeter de fioles, à l'autre à l'arrière, on va du coup plutôt essayer de finir comme ça, voilà, on va voir si l'autre nous a vu ou pas, on va se mettre par là, parce que vu qu'on a, on peut croire qu'on a tourné pour lancer si besoin, elle nous avait pas vu visiblement intéressant, par contre du coup on sait pas exactement où elle est, si elle doit être là, donc si je viens jusqu'ici je pourrais éventuellement la toucher, ah y'en a un là aussi, on va essayer de se débarrasser de celui-là, celle-là, il va nous repousser mais on devrait être, voilà, à peu près bien placé, alors là du coup, il va y avoir, une saloperie également, on va avancer en furtive jusque là, toi tu veux avancer là, là on a vu un plisseur là, alors j'espère que c'est pas un deuxième plisseur ici, alors on voit qu'ils sont bien tassés là par contre, en tout cas on va se faire clairement plaise, oh putain, ce 81% qui fait mal aux fesses quoi, si tu vas jusqu'ici toi, t'es capable de tirer une telle distance ? non hein, ah si, ici à moyen, 42%, on peut tirer en plein milieu de chez nous aussi, non tu rates, très bien, ok, on va toucher, un peu, ça fait mal quand même, on va se mettre en furtif, tout là-bas, oh putain c'est deux plisseurs quoi, ce que je peux faire par contre c'est venir ici et les repousser, et ben bon retour à la maison Squash, j'espère que tes courses du coup étaient satisfaisantes, allez, on va profiter qu'ils sont stun, on va allumer un peu, ça nous fait gagner un tour, ici, on cogne, voilà, 26 de dégâts, ça fait plaisir, alors là on est dans son dos, caché, on se rate, parfait, c'est parfait, alors est-ce que c'était les derniers ? oui, Ah, c'est vrai que c'est peut-être lui qui est un peu bourré, ouais, trois niveaux, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, voilà le Massive Chalice, comme il est gros et imposant, et là il parle avec une voix de mec et de l'autre côté il parle avec une voix de femme, on a fait reculer un petit peu la corruption, bon elle avance là, et on gagne deux ans sur notre recherche quand même, ça c'est cool, regarde ce magnifique Chalice, Xebus, il est encore là, qu'est-ce qu'il est beau, ah on pourrait faire le pantalon miraculeux, et alors ça, ça sera clairement une priorité après je pense, alors par contre ça nous prend un emplacement d'objets, donc il faudra qu'on voit, mais l'immunité aux plisseurs et aux manqués, clairement, ah si, pas photo, ça fait bien plaise, allez ça fait bientôt 100 ans qu'on joue, on va peut-être les atteindre, alors, Matt Farrakhan n'a jamais été d'aussi mauvaise humeur, non seulement les négociations sur les émeutes, avec les émeutiers était un prétexte, mais après des semaines d'obstruction, tout ce que Crystal voulait savoir, c'est Matt accepté de saboter le calice qui avait trompé la nation, bien sûr Matt a refusé, mais les émeutes ont empiré, et on gagne un point de corruption, du coup heureusement qu'on a pris là, parce que sinon on perdait cette zone, on a beaucoup d'hommes en apprentis là, on a une femme ici, ouais, bah, l'événement pourri, voilà, ça arrive, encore un homme, alors le modèle nous a quitté, du coup on peut mettre un homme, on sait qu'on peut mettre un homme, parce qu'on a plein d'hommes, un bastonneur, 75 par an, pessimiste, craintif, loup solitaire, mof, rusé et fidèle, ça c'est pas mal hein, on va te donner ton niveau, de toute façon elle sort pas à grand chose, mais on va te mettre là, 69 par an, avec des traits plutôt pas mal, c'est un mec, en avant, l'armure de bastonneur est terminée, donc on peut partir sur l'armure évoluée, 26 ans, mais on va prendre le pantalon miraculeux, on va consommer 12 cadavres de plisseurs, c'est pas trop un problème, en avant, ah, on a un régent qui nous a quitté de nouveau, alors, en plus les femmes sont stériles, les femmes qu'on a, ça n'a pas changé, ils ont pas eu le temps de devenir adultes, alors on va pas mettre toujours pareil celui qui a la relique, c'est dommage, mais on va mettre lui, en espérant qu'on a une femme potable, je vais même pas garder ses compétences, rebelle, noceur, loup solitaire, c'est pas si mal, alors niveau femmes, on pourrait avoir des chasseurs, on a beaucoup de chasseurs du coup, bah du coup on va avoir des chasseurs, alors 20 ans, c'est pas mal, 23, myopes généreux, malade, présomptueux, généreux, c'est plus la chance d'avoir des enfants, ça quand même, fertilité élevée, myopes, bené, vigoureux, rebelle, chasseur en meute, ok, là 56 ans, c'est peut-être un peu abusé, et ça y'a aucune parce que c'est des hommes, du coup on va peut-être prendre celle qui est généreux, là, c'est pas mal, bon elle est un peu malade et myopes, mais on peut pas tout avoir, allez, go, vous irez très bien ensemble, ah, ils reviennent là quoi, bah du coup on va aller là-bas, de nouveau, on gagne un bastonneur, alors on a des ruptures, des remparts et des plisseurs, et là, exp par une mi-tuée, bah on va aller là, de toute façon, y'a pas trop le choix, et on va pouvoir se jeter dans le massif Charlize, ouh, il commence à vieillir notre petit bastonneur, il a un petit niveau d'ailleurs, c'est pas lui qui a un niveau du coup, mais bon, pas grave, c'est bizarre le plus sain, il est décalé à chaque fois j'ai l'impression, du coup ça pourrait être pas mal le double objet, parce qu'on va pouvoir lui mettre un, on va pouvoir lui mettre une potion en plus d'une poignée, 10% de, alors le vous protégeant mieux, je sais pas ce que ça fait, mais 10% de précision avec division, ça me parait pas dégueulasse, et donc du coup il nous faudrait éventuellement un autre alchimiste, mais je pense qu'on est un peu en déch, non on a encore quelques frappaboum, il va falloir qu'on en marie quelques-uns, toi tu fais quoi de beau, optimiste, nos soeurs, tendance des enfants, filles, ça pourrait être toi qu'on marie, fertilité, meigoc, oui ça sera certainement toi qu'on va marier, donc on va te prendre pour que tu puisses faire tes preuves, tu vas prendre une poignée stable, tu viens avec nous, et toi du coup avec ton arbalète plus plus, je pense qu'une poignée stable ce serait pas mal aussi, bientôt monter niveau 2 l'arbalète, alors elle fait 4-9 de dégâts et l'arbalète de base ça fait 3-6, non ça fait pas beaucoup de dégâts en fait ce truc là, ici on a un petit niveau, achever le, ça c'est pas mal avec des dégâts de zone, c'est quand même pas dégueulasse, faites nous plein de petits chasseurs myopes, bah ouais squash belge je sais, mais c'est compliqué mine de rien de trouver des lignées, de construire des lignées intéressantes quoi, on a un petit peu de potion de soin, de la poignée stable, on va avoir des plisseurs en face, des ruptures, et des remparts, c'est parti, vous pouvez même attaquer des animes mais vous ne voyez pas, mais faut savoir qu'ils sont là par contre, alors on est séparés au début du combat, et on a, nickel, plein d'ennemis, oh putain la vache c'est quoi cette... Non mais vous êtes sérieux là ? C'est fermé ! Non ! Oh la vache ils nous ont vu en plus ! Ok donc la priorité ça va être le plisseur, les ruptures sont trop loin pour nous emmerder, il faudrait qu'on puisse le repousser lui, est-ce qu'on a quelqu'un capable de repousser ? Il y a toi mais t'es beaucoup trop loin, et toi aussi t'es beaucoup trop loin, donc c'est la merde, donc on va y aller avec un maximum de tirs, tant pis, on va prendre le 96, oh non il a raté un 96 putain, c'est pas possible ! Oh la vache, on va tellement se faire défoncer ! Allez en avant, on reprend un tir, ok un de moins, ça c'est fait ! Ici on aurait moyen de le repousser lui ! Alors il faut que tu sois là, si on le repousse, au moins il sera stun ! Lui il va nous tirer dessus mais le rapture est trop loin ! On va te placer là, et puis à faute de mieux ! Oh on a réussi à faire un critique à deux ! C'est pas si mal ! Là on va clairement pas user une fiole pour faire un de dégâts, ça sert à que dalle ! Donc lui nous a pas vus mais ça va changer, voilà ! Lui il va tenter un tir, il rate ! Là on a moyen de faire une petite explosion intéressante je pense ! Il nous a vus, je sais pas s'il nous a vus ! Si il nous a vus ! Ok il nous rate ! Bon ! Ça ça pique un peu mais bon ça va ! Ah il a explosé ! Et on sait que ça fait des dégâts aux amis ! Très bien ! Parfait ! On va donc rester loin des yeux, loin du coeur ! Alors ici on pourrait utiliser notre tir ! Et ça ça serait pas mal ! Voilà ! L'explosion qui fait blesse ! Dommage on l'a pas tué lui ! Alors ici on pourrait le re-repousser ! Ici on pourrait repousser celui-là ! En se mettant là ! Tant qu'à faire ! Voilà ! Il va être stun ! C'est un peu con, on fait pas masse de dégâts ! Mais là on peut le tuer quand même ! On va tenter ! Oh le 17 ! Putain ! C'est tellement abusé ! C'est tellement abusé ! Ici ! Si je me mets là, je peux tirer ! Si je me mets là je suis un peu plus loin ! Ouais bof ! Ouais il est sous celui-là ! Voilà ! On fait un peu de dégâts ! Dommage ! On arrive pas à tuer les ruptures ! Mais bon ! On descend les dégâts ! Et ici bah du coup... Même un de dégâts ça va tuer celui-là ! Ça sera toujours du DPS en moins parce que... Ils font quand même mal à tirer à travers tout le monde ! Là on est à portée ! Attends on a déjà plus de 12 PV sur lui ! Il va se faire allumer le pauvre ! Ok ça rate ! Non ça touche ! Ah la vache ! C'est tendu ! Non il est trop près à lui ! Non il va exploser là ! Ah dommage ! On va perdre celui-là ! Putain ! C'est tout ce que tu veux ! Mais on est toujours venu sur toi ! Ah ouais les 8 dégâts de l'explosion de carapace nous aurons été fatales malheureusement ! C'est dommage mais c'est comme ça ! Ici il va falloir qu'on se soigne ! Est-ce que tu as une potion toi ? Non tu n'as pas de potion ! Il faut que quelqu'un d'autre vienne te soigner ! Donc déjà il faut que tu sortes de cette zone ! On peut aller jusqu'ici ! On va y aller ! On va aller là ! On va jeter la fiole ! En espérant le tuer ! Ok ! On va soigner ! Ici ! On finit celui-ci ! Parfait ! Et là on a un tir qui repousse ! Nan on a même pas de tir qui repousse ! On a juste un tir standard du coup ! Mais on peut en tuer un ! Ok pile poil cette fois ! Comme quoi des fois ça passe ! Ah la mission où on se retrouve complètement cerné dès le début ! Bon ! Bon ! L'explosion de carapace c'est... Ouais ! C'est quand même gênant ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah la vache ! Ah 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 ! Oh putain ! Excusez-moi ! Euh... Oh là non ! Sérieux quoi ! La violence ! La violence ! Euh... Pfff... Alors du coup... Toi tu fais combien de dégâts ? 14, 19... Allez go ! Allume-le ! Ici on est trop loin pour taper ! Donc on va se contenter d'avancer un peu ! Toi tu vas te replier un peu plus loin ! Alors le problème c'est que si je vais par là est-ce que je vais découvrir du monde ? C'est assez improbable ! On sent du tour ! On sent du tour ! On sent du tour ! Il s'acharne ! Salaud ! Bon il est marché dans la... Dans la corrosion ! Ouais bah tu vois squash ! Je me demandais justement... Je me posais la question réellement de l'intérêt du truc parce que je me disais souvent Eux ils sont très rarement au corps à corps ! Et normalement la description c'était les attaques déclenchent des trucs... C'était comment déjà ? Il subit des dégâts et se produit une... Bah là c'était écrit tiens ! C'était pas écrit dans la description de la recherche mais là c'était écrit que ça blesse les alliés comme les ennemis ! Mais euh... C'est vrai que c'est euh... Le truc d'explosion en chaîne là... Je l'ai pas vu venir hein ! J'avoue hein ! Bon ! On sait qu'il y a un... Rapture... Par ici ! Et probablement du coup euh... Des remparts aussi ! Donc effectivement l'armure on va... On va relativiser l'intérêt hein ! Clairement ! Je confirme que là euh... Ca fait un peu mal aux fesses ! Ok ! Il y a deux ruptures ici ! On va s'approcher un petit chouille ! Pas trop ! Il y a même plein de monde là ! Ah ouais ouais ! La caneton on a pris cher hein ! Clairement ! Mais bon ! Après voilà ! Je découvre toujours le jeu mais euh... Ca a fait clairement très très mal ! Et lui il nous a vu ! Très bien ! Comment ? Pourquoi ? On ne sait pas ! Ça fait toujours de plaise ! Alors là clairement ce qu'on fait c'est qu'on vient ici... Et on le repousse lui ! On a foutre ! On charge ! Là on a peut-être moyen de mettre une explosion ! Je sais pas pourquoi on a pas le truc ! Ah ! Ils sont coincés derrière le... Ah ! C'est dommage ça ! Bon c'est pas grave ! Voilà ! Ça va péter ! Hop là ! Et on va lancer la deuxième ! Voilà ! Ça c'est fait ! Maintenant à toi ! 15, 20... Il y a quand même moyen qu'on se le fasse ! 16 ! Pile poil ! 15, 18... Allez ! On va le diminuer un peu ! Il va mettre son rempart ! On va pouvoir venir taper ! Voilà ! Un de dégâts ! On va s'approcher là ! Un de dégâts ! Ça bouge par là ! C'est pour toi mon cher ! T'es à portée... Ah ! On en a un autre ici ! On va déjà buter celui-là ! Les autres par contre je pense qu'ils vont glander ! Il faudra peut-être avancer un petit peu pour se replacer mais... Attention à l'armure ! Reviens là toi ! Est-ce qu'on ne soignerait pas celui-là ? Ouais ! Hop ! Ok, c'est un rupture aussi ! Limite c'est ce qui me va le mieux ! Il y en a un autre ! Ça, ça me va moins bien ! Donc on va tenter une fiole là ! Alors là c'est en flamme ! On va se mettre ici ! Ooooooh ! Il commence à piquer la petite relique là ! Bon, on ne peut plus vraiment passer par contre ! On va se mettre là, et on va avancer avec toi d'une case, et on attend ! Et là, on va l'allumer à distance ! J'allais dire j'espère que c'est le dernier mais non ! Comme de bien entendu ! Ce qui veut dire qu'il faudrait quand même qu'on se place le plus loin possible de lui ! Donc on va se mettre là ! Allumer, voilà ! Alors lui, il a quel âge ? 57 ans ! Ouais mais il est quand même pas à portée là ! Ouais, peut-être ! Ils ont vraiment un sacré mouvement ces saloperies ! Il n'a plus de fiol de toute façon, donc il va falloir qu'on se le fasse à la main ! A l'ancienne ! Allez, go ! Cesse de dégâts ! Il est dans son dos ! 18, c'est pas mal ! Allez, on y croit ! Ok ! Le co-critique, ça fait plaisir ! C'est la fin ! Bon bah, deux morts débilement ! Faut dire ce qui est ! Effectivement, je crois que c'était lui que je voulais marier ! Bon bah, voilà ! C'est le décès ! C'est le décès ! C'est le décès ! C'est le décès ! Merci Squash ! On va faire au moins reculer un petit peu la corruption ici, en espérant qu'on ait pas des ventes de la con ! Bon, bah voilà, ça c'est fait ! On est toujours en train de chercher notre pantalon miraculeux ! Ah, mais on a repris deux ans là, il m'a semblé voir, il me semblait qu'on était à deux ans puis que ça a remonté ! On a un régent qui décède ici ! On a un régent qui décède ici ! Alors, on a des frappaboom ! Bah du coup, vu qu'on a plus notre frappaboom ! Qui fait des filles, intelligents, volontaires, vifs, craintifs et noceurs, c'est pas si mal ! Vif et rapide ! Toi t'es trop jeune ! Impressionnable, fertilité, médiocre, donc pas toi ! Non, bah du coup, toi ! Très probablement ! C'est parti ! Alors, on pourrait faire des fiolenteurs ! D'accord ! Pourquoi pas ! Qu'est-ce qu'un fiolenteur ? Je ne sais pas ! T'es myope, généreux, lent, rebelle, sursauteur et paisible ! Ok ! Généreux, rapide, présomptueux, ça c'est cool ! Volontaire, généreux, optimiste, présomptueux, ça fait quoi présomptueux ? L'esquive réduite quand la somptue est au maximum ! D'accord, ouais bon, c'est acceptable quoi ! Elle a 16 ans, on pourrait lui mettre un petit jeune hein ! Je pense que ça s'entend, un petit jeune hein ! Un level 3, un level 4, c'est quand même propre ! Allez go ! On verra ce que c'est que des fiolenteurs ! Ici on avait quelqu'un, ouais c'est bon ! Ici on a toujours nos 29% ! On en est où de notre liste de héros ? Alors on a suffisamment pour faire l'arc en os mais... On va se détendre sur les objets à la con hein ! On a pas mal de monde quand même, ça fait plaisir ! On va faire les niveaux... Le suivi, on prend... Le tir de fiol, ça peut aider quand même, on l'a vu ! Je pense que le suivi a un potentiel de DPS beaucoup plus important mais... L'attaque de zone à distance c'est quand même des fois bien utile ! On commence à voir beaucoup de variations autour du chasseur ! Oui j'ai passé un niveau à une petite fille de 62 ans, oui tout à fait ! Le pantalon miraculeux est achevé ! Très bien, ça fera un objet plus sympa à porter ! Alors ça vaudrait peut-être le coup de faire un creuset... Pour que nos apprentis aient vraiment des gros boosts ! Sinon... Améliorer nos armures... C'est pas mal aussi, ou nos armes... Peut-être nos armes... On va travailler sur nos alchimistes ! Allez, c'est parti ! Ah, on a un Fabrice-Agent en moins ! Ah, lui ! Il a 56 ans, il donnerait sa relique si jamais on fait ça ! On est un peu vieux quand même ! Euh... Lui... Ouais... Ouais, ouais, ouais... Oh, allez, on va le mettre à la retraite ! C'est parti ! Donc du coup, on va donner la relique... Au Réjean, non ! Lui, il a juste malade comme trait ! C'est bien ! Très utile ! Toi, myope, volontaire, force d'ours... Alors, myope, ça fait quoi ? Champ de vision réduit ! C'est pas si pire par rapport à Nerveux, franchement ! On va pas s'en plaindre ! On va le donner à lui ! Hop, voilà ! Petit bonus de 28%, c'est quand même pas dégueulasse ! Alors, en tant que Garants de la Paix, Fur et Wondor ont assisté aujourd'hui à un ralliement anti-guerre aux abords de la capitale ! L'orateur a donné très respecté dans la Terre Cendrée, à proférer un inquisitoire extrêmement violent contre vous et la guerre ! La situation dégénérée est grâce au bon sens de vos héros ! L'orateur est grièvement blessé, tandis qu'une foule d'habitants en colère gronde aux abords de la capitale ! Personne ne sait quoi faire ! Oh, les relous ! En plus, c'est lui qu'on vient de lui filer une relique, quoi ! Pfff ! Putain, les relous ! Casse-couille ! Assurez que vous allez punir les héros, mais ne rien faire ! Les envoyer en prison pendant 10 ans ! Mais franchement, les mecs, vous voulez qu'on fasse quoi ? Qu'on arrête la guerre ? Mais oui, et après, il se passe quoi ? On laisse la corruption avancer, puis on meurt tous ? Les gens ! Hashtag les gens, quoi ! On va rien faire, sur ce coup-là ! Étonnamment, les troubles de la République cessent, et au petit matin, toute trace du ralliement de ses partisans et de l'orateur ont disparu ! Ah d'accord ! Ok ! Bah très bien ! C'est parfait ! Est-ce que je disais 3 ? Bah écoute, le choix 3, j'avoue ! Alors ici, elle a 59 ans ! Il n'y a aucun apprenti ! Alors est-ce qu'on peut le marier avec quelqu'un d'assez vieux ? On peut le marier encore avec un jeune et puis on mariera sa descendance avec le même ! On a un l'explomaque, j'aimerais bien l'utiliser au combat ! Le caneton, non, on va éviter quand même ! 68 ans l'alchimiste, là ! Allez, hop ! Comme ça il finira sa vie ! Il est généreux et vigoureux ! Voilà ! 68 ans, très bien ! Ah, il va crever vite, clairement ! Ok, 74 ans, c'est pas mal ! Retireur de 45 ans ? Ouais, go ! On va essayer d'en avoir toujours au moins 2, même si bon les bonus, voilà ! Est-ce que ça vaut le coup d'en mettre un troisième ? On a du monde quand même ! On peut peut-être se permettre, on a pas mal de chasseurs ! On va mettre lui ! 36% de bonus, c'est quand même pas dégueulasse ! En avant ! Ah bah voilà ! Ils n'auront pas eu le temps de faire un enfant, finalement ! Perpétrer la lignée... Bah... Avec lui ? 17 ans ? Je veux bien, hein ! Allez, go ! On verra si... S'il faut au moins un petit enfant avant que la dame décède ! Ah putain ! Deux trucs qui sont corrompus ! Ça coûte combien en temps à refaire ? 20 ans et 24, mais c'est quand même la guide des fabrissages qui est la plus intéressante, je pense, avec le bonus là ! Le bonus de recherche ! Donc on va aller par ici, on gagne un bastonner ici et là ! Un nouveau-né de sexe masculin ! Un bastonner de sexe féminin, on va chercher ça ! Ah oui ! L'avant-garde a été un petit peu décimée ! Très bien ! C'est vrai qu'entre ceux qui meurent et euh... Alors, toi tu reviens ! Je sais pas pourquoi t'es plus dans l'avant-garde mais tu reviens ! Ah oui, c'est vrai, on l'a mis en fabrissage l'autre ! Exact ! T'es son descendant ! On pourrait prendre un petit Explomax, là ! Qu'est-ce qu'on a ? Chétif, étudiant laborieux, fidèle et nerveux, non ! Optimiste, chétif, ok ! C'est pas ouf pour des Explomax, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, on va le prendre quand même ! Alors, tu prends ça, tu prends ça, on va t'équiper de l'armure raffinée, il l'a pris tout seul, ça c'est bon ! Le pantalon et le pantalon et une potion, oui c'est pas mal ! On va affronter des ruptures, des remparts et des berceaux ! Ce serait pas mal d'avoir au moins un autre tireur ! Le pantalon est probablement pas utile, ouais, effectivement ! On va corriger ça ! Un chasseur, 24 ans ici ! Allez go, viens ! Enlever le pantalon, on va foutre une poignée à la place ! Est-ce qu'on te laisse ton armure explosif toi ? Tu vas être au contact, t'es potentiellement de saloperie, mais il faudra qu'on te laisse loin des ennemis ! Du coup on pourrait te mettre deux potions plutôt, pour que tu puisses te soigner toi-même ! T'as combien de PV ? 19 PV plus 4 avec deux potions, on lui met deux potions pour qu'il puisse aller au corps à corps si besoin ! Ça me va bien ! Un autre chasseur ou un autre alchimiste ? On a dit qu'on a des ruptures, des remparts, des berceaux ! C'est nombreux, on va avoir pas mal de graines, des dégâts de zone ça peut être quand même pratique ! On va prendre un frappaboom je pense ! T'es myope, mais t'es rapide, t'es rebelle ! Ok, t'as pris aucun trait du coup ! On va prendre les fioles plus lointaines ! Au niveau équipement, on va te donner la poignée ! Et on t'embarque ! C'est parti ! C'est parti, et on va arrêter l'épisode une fois qu'on aura vu la map ! Puisqu'il est suffisamment long ! Tout le monde ici ? Tout le monde ? Ok, c'est de pire en pire ! Ce fuck ! C'est quoi ça vous êtes sérieux ? Ok ! Très très bien ! Donc cette fois c'est nous qui les cernons ! Ce qui veut dire qu'on va pouvoir y aller à l'explosif, comme des gros sacs ! Mais j'ai dit qu'on allait arrêter l'épisode donc on va arrêter l'épisode ! J'espère qu'il vous aura plu ! N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé ! Et on va se dire à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous !